Retour sur le plateau de Comstrat, c'est un plateau organisé dans le cadre de la REF, le mouvement des entrepreneurs de France, le MEDEF, son université d'été, cette rencontre, un lieu de débat, de table ronde et de réflexion. Un club organisé aussi avec le partenariat d'Atlantico, qui est un site internet que notre invité connaît bien parce qu'il y contribue. Sophie de Menton, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes là, vous participez, vous êtes présidente du mouvement Éthique. Vous connaissez bien les petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Ici, on est plutôt dans un milieu avec des grandes entreprises. C'est intéressant. Oui, sauf que c'est beaucoup mieux que ce que vous dites, Éthique, parce que nous sommes le mouvement représentatif des entreprises de France, dans la mesure où j'ai cinq boîtes du 440, où j'ai 16 fédérations adhérentes, beaucoup de PME. Oui. Et donc, c'est un tableau représentatif. Mais vous avez l'image de défendre un peu les entreprises. Oui, j'ai l'image d'être... Alors, on a aujourd'hui des grandes entreprises qui ont le moral, qui sont assez optimistes sur l'activité économique, sur la conjoncture, et qui considèrent qu'après tout, on va peut-être retrouver une activité pratiquement normale d'avant-crise à la fin de cette année. C'est aussi l'avis du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Vous l'avez entendu ici, à la REF, il communiquait sur ce chapitre-là. Dans le monde des PME, c'est différent. Ils sont plus inquiets. Alors, je partage votre optimisme, parce que j'ai remarqué, Jean-Marc Sylvestre, que vous êtes plutôt optimiste, et vous aviez raison depuis le début dans vos articles. Je pensais que la crise rendait intelligent et permettait d'être... Voilà. Donc, on est brillant, là. Donc, vous avez raison d'être optimiste. D'abord, parce que ça a prouvé la terrible réactivité, y compris des PME. J'ai ici... Là, on est au MEDEF, il y a une société juste à temps qui a importé 50 millions de masques. Il n'y en avait pas en France. Enfin, tout ça, on a été très, très réactifs. D'un autre côté, j'ai commenté hier l'intervention de Bruno Le Maire. D'abord, un grand merci pour l'argent déversé qui est tombé du ciel, dont nous avons bien profité. Nos salariés ont pu être au chômage technique, nous avons pu faire du télétravail. Franchement, ils ont été très généreux. Maintenant, la réalité, elle est un peu autre au niveau du terrain. L'entreprise, ce n'est pas une entité. Aucune entreprise n'est pareille. Je veux dire, il y a des grands groupes à la Défense, il n'y a plus personne. Les bureaux sont vides. Il ne faut pas trop exagérer, mais c'est vrai que les bureaux ne sont pas pleins tous les jours de la semaine. Vous voulez acheter du bureau à la Défense, allez-y. Il y a des week-ends prolongés. Oui, ça, c'est insupportable. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais on a du mal en ce moment. Les entreprises ont du mal, du mal à faire rentrer nos salariés. Il y en a qui sont très contents de revenir parce que ça a été dur pour eux. Ça veut dire qu'ils ont pris goût au télétravail ? Terriblement. Il y en a pour qui le télétravail a été une contrainte. Parce que se retrouver dans son deux pièces de cuisine... Mais on est d'accord. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué, mais pas compliqué, au point de renoncer à un vendredi chez soi en télétravail. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de salariés qui ont décidé, pendant le confinement, de changer de job. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord les faire revenir. Deuxièmement, les faire revenir dans sa propre boîte. La deuxième chose, les faire revenir dans des métiers et des secteurs d'activité. Vous avez plus personne ne veut aller dans la restauration. C'est vraiment un problème. Ils le connaissent, etc. Il y a énormément de métiers non qualifiés, où le salarié a la capacité de faire autre chose. Et ça, c'est bien, d'ailleurs. Je trouve qu'en France, c'est bien qu'ils se posent la question. Mais ils ont décidé de changer de métier. Ce problème-là, c'est au chef d'entreprise de le résoudre. C'est ça. Et quand on vient me voir... Alors, excusez-moi, j'écris... Si les salariés ne veulent plus venir travailler, il y a un problème d'ambiance, il y a un problème de salaire, il y a un problème de travail. Non, non, non. Alors, d'abord, le problème de salaire, oui, vous avez qu'à les payer plus. Vous savez très bien, Jean-Marc Sylvestre, que payer plus un salarié, ça dépend absolument pas du chef d'entreprise, ça dépend du marché, ça dépend des clients, ça dépend de l'état de la boîte, et ça dépend des charges sociales. Et que quand je lui file 1 000 balles, ça m'a coûté 2 300 francs. Pourquoi, excusez-moi, vous voyez où j'en suis ? Euro. Donc, c'est un problème, mais c'est pas ça, le problème. Non, mais je voulais pas vous énerver comme ça. Quand vous écoutez, je veux pas non plus vous mettre en difficulté ou en contradiction avec le président du MEDEF. Mais quand le président du MEDEF adopte un discours de responsabilité du chef d'entreprise, quand il dit, par exemple, l'entreprise, on ne crée pas une entreprise pour percevoir des aides de l'État... Et comment ? Et comment ? Il a raison. Oh là là, 200%. Oui, mais vous me dites, les entreprises... On a trop eu ! Vous en ont besoin... Non, mais attendez, attendez, attendez. Vous me mettez devant une contradiction qui n'est pas la mienne. Quand cette pandémie est arrivée et que l'État nous a mis en état de chômage technique, en gros, il était quand même normal que l'État compense, sinon l'économie était foutue. Mais ça a été formidable, et merci. Ils ont compris vite, premier gouvernement pro-entreprise. Sauf que, on a peut-être été un peu loin. On a peut-être été un peu loin. Il y a eu des effets d'opportunité. Il y a des effets d'opportunité. Il y en a qui en ont profité. Il y a eu un peu de fraude aussi. Beaucoup ? Je ne sais pas. On saura. On saura. Et puis, il y a eu un changement de mentalité terrible parce que c'est bien d'avoir rassuré les salariés, mais ils n'ont plus eu peur. Non, je suis au chômage, je suis payée quand je ne travaille pas, je suis payée en télétravail. C'est le moment d'aller voir ailleurs. Il y a eu un confort que les autres pays n'ont pas eu. Donc, je me réjouis de cette attitude, mais le confort, ce n'est pas terrible non plus. Et là, d'ailleurs, il l'a bien dit, le ministre hier, c'est fini. Il y a un autre problème, Sophie de Menton, c'est que les entreprises qui étaient malades, et vous l'avez dit, d'ailleurs, en participant à un des débats, les entreprises qui étaient malades avant le Covid ont de fortes chances de continuer à être malades après le Covid. Pourquoi, elles iraient mieux ? Ça veut dire qu'elles n'ont pas profité pour se réformer, se restructurer, se repositionner et chercher une modification de leur logiciel. Alors, c'est compliqué parce que je vais vous donner aussi un exemple. Regardez, les pauvres restent... Ce n'est pas un métier d'être malade. Ça peut le devenir en France. Je suis désolée. On est en congé maladie. Bon, ça peut le devenir. Le chef d'entreprise met son entreprise en congé maladie. En congé maladie. Donc, ça peut le devenir. Pardonnez-moi, du coup, j'ai oublié votre question. C'est la capacité de résilience et la capacité de se réformer. Alors, se réformer, on a été meilleur que tout le monde. Si seulement l'État se réformait aussi bien que nous. On a changé de métier. Regardez d'ailleurs, c'est extraordinaire. Les restaurateurs qu'on plaint. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont vraiment à plaindre, d'abord parce qu'ils ne trouvent plus personne. Il y en a d'autres, mais qui gagnent tellement d'argent. Je connais un restaurateur qui a ouvert un deuxième restaurant pendant la pandémie. Il y en a qui se sont bien sortis. Très bien. Est-ce que parce qu'il y en a qui se sont bien sortis, qu'est-ce qu'on fait avec les autres, alors ? D'abord, un, ils ont qu'à se débrouiller. Et deuxièmement, ceux qui ont vraiment subi cette crise. Le ministre a dit qu'il allait continuer. Et ça, c'est vraiment intelligent. Sectoriellement. Le coût qui en coûte est levé. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une société qui s'appelle Juste à temps, en face de vous, au MEDEF. Et Didier Riaï, figurez-vous qu'il livrait aux entreprises du papier toilette, de l'eau minérale, etc. Et il leur livrait des plates au repas. Il n'a pas été considéré, dans son objet social, comme restaurateur. Il n'a pas le droit aux aides. On rêve. Donc, on a tout fait pour le faire avoir droit aux aides. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'entreprise, il ne livrait plus. Donc, vous voyez, c'est de la dentelle. Et je crois que maintenant, il faut rentrer dans la dentelle. Il ne faut pas donner comme on l'a fait trop généreusement, mais il faut rentrer dans la dentelle. On a remarqué, et on va sans doute essayer d'y voir plus clair, qu'il y avait une aversion de l'opinion publique française à l'encontre du progrès. C'est-à-dire qu'on se méfie du progrès. On se méfie de la 5G. On se méfie parfois du digital parce que c'est trop compliqué. On se méfie des vaccins. On se méfie du progrès scientifique, du progrès sur la santé. Est-ce que les chefs d'entreprise, de leur côté, notamment les petits et moyens d'entreprise, ne sont pas un peu conservatrices de ce point de vue-là ? Alors, le chef d'entreprise, il se méfie de tout et il a raison. Et en même temps, il est plus courageux que tout le monde. Mais il faut se méfier de tout quand on est patron. Le danger est partout. Alors maintenant, vous parlez d'une attitude générale. Et je vois bien à quoi vous faites allusion parce que la résistance au vaccin est quand même un délire. Et ça, ce n'est pas les chefs d'entreprise qui résistent au vaccin. Parce que je vous signale que nous avons tout fait pour vacciner nos salariés. Il y aura un sujet sur lequel il faudra vous intéresser. C'est que les tests antigéniques... Vous n'allez pas pouvoir rendre le vaccin obligatoire pour les salariés. Dans les faits, vous le ferez, mais légalement... Alors, je voudrais... Là, il y a deux questions. La première, c'est que les tests antigéniques vont être déremboursés mi-septembre. On ne va quand même pas demander aux chefs d'entreprise de les payer. Il va falloir que quelqu'un les paye. Merci. Merci du cadeau. Il va falloir que quelqu'un les paye. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de travailler. Alors, l'aversion au risque, c'était une vraie question. L'aversion au risque, je comprends par rapport au vaccin, qu'il y ait des gens peut-être qui ont eu peur, mais ça, c'est navrant. Mais il ne faut pas confondre effectivement tous les risques. D'un autre côté, je vais être madame tout le monde. Ça va trop vite. Je trouve qu'actuellement, je veux dire, ne serait-ce que votre téléphone portable, il est déjà dépassé. Peut-être pas le vôtre, le mien, on vient de me le dire. Donc, ça va trop vite. Mais c'est les chefs d'entreprise qui accélèrent en même temps. Et c'est le client qui demande. Oui, c'est le client qui demande. Donc, on est dans un moment extrêmement ambivalent où il faut vendre, on vend de plus en plus vite, la technologie se vend, on veut des télés. Les moins de 30 ans sont capables de faire n'importe quoi à un écran. On est tous les gens ici. Plus de 35 ans, on appelle son fils de 12 ans dès qu'on a un problème. Donc, c'est un tournant qui est important et qui fait un peu peur. C'est vrai. Ce qui est intéressant, et on va terminer là-dessus, c'est que l'image de l'entreprise a été améliorée, s'est renforcée pendant cette crise du Covid. Bien d'accord. Bien d'accord. Mais il y a de quoi. Non, mais attendez, je voudrais quand même le révéler. Parce que vous avez milité pour ça, vous. Oui. J'ai milité. Mais, 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 nous n'avons pas eu la confiance du gouvernement. Alors, le ministre des Finances, il est génial. Non, mais vous avez eu la confiance des salariés, vous avez eu la confiance des clients. Et on aurait bien aimé avoir la confiance d'une certaine ministre du Travail qu'on a vue hier, qui, selon moi, est une ministre du Travail qui a été, mais terrible pour nous en temps de guerre, qui nous envoyait des contrôleurs pour savoir si on avait vraiment un seul salarié, pas deux, et si celui-là, il était obligé d'être au bureau. Donc, le vrai problème, si je voulais résumer, je dirais, formidable aide financière, formidable aide financière, peut-être un peu trop attention. Mais grande confiance dans l'entreprise de la part des clients. Oui. De la part des salariés. Pas de l'État. Pas du public. Pas de l'État. Pas de l'État. L'État avait peur, on a été obligé de convaincre Valérie Pécresse, qui a été convaincue vite, on a même Anne Hidalgo, de faire ce que, même tester les enfants dans les écoles. Ils ne savent pas, les directeurs d'école. Ils ne peuvent pas le faire. Quand la médecine du travail était aux abonnés absents, quand j'ai téléphoné, on m'a dit, ah ben non, ils sont en télétravail. Intéressant. Donc, là, le progrès à faire immédiatement, c'est cette confiance dans les entreprises que l'État nous l'accorde. Mais vous qui avez passé une partie de votre vie à essayer de réconcilier les Français avec l'entreprise, vous avez gagné, là. J'ai gagné. Donc, l'opération que vous montez, là, depuis pas l'année, j'aime ma boîte, ça n'a plus de raison d'être. On l'aime. L'amour, ça se renouvelle. C'est tous les jours des preuves d'amour. On l'a plus. Et d'ailleurs, tout le monde le suit. C'est le jeudi 21 octobre. Ça recommence, là ? Oui. Comment ça recommence ? C'est comme la Saint-Valentin. Voilà. Vous dites, tous les ans, votre femme, elle a un cadeau, j'espère, Marc Sylvestre. Bien sûr. Donc, tous les ans, le 3e jeudi d'octobre, le jeudi 21 octobre, j'aime ma boîte. Et vous savez quoi ? C'est d'ailleurs une image très amusante parce que notre affiche montre Olivia Grégoire, ministre des entreprises solidaires, enceinte, en warrior. Elle attend un bébé. Et elle a accepté. Elle a dit, je veux être représentée parce que moi, femme enceinte, je défends les entreprises et je vais au combat. Le 22... Jeudi 21 octobre. Ça commencera la veille au soir. Oui. Sophie de Menton, présidente de l'éthique. Merci. On était au club Comstrat, organisé ici à l'AREF, dans l'enceinte du MEDEF, à l'hippodrome de Longchamp. Le temps est gris alors que hier, le soleil brillait. Mais il va revenir. C'était à cause de Bruno Le Maire. Avec la participation d'Atlantico, vous retrouvez, bien sûr, cet échange sur Atlantico et puis sur tous les réseaux sociaux. Et mon article hier dans Atlantico. Votre article hier dans Atlantico. Où je râlais. Vous en faites un pratiquement presque tous les deux jours. Aux côtés de vous. Merci. A bientôt.